Sénatrice Bernard, je dois vous avouer que c'est difficile de prendre la parole après mes collègues. Alors, honorable sénateur, je suis triste de me lever aujourd'hui pour rendre hommage à la sénatrice Patricia Bovy. La sénatrice et moi-même avons été nommées au Sénat en même temps. Et j'ai toujours apprécié son soutien indéfectible, son dévouement aux grandes questions d'équité et d'inclusion, son soutien et surtout son amitié. En tant que grand-mère et voisine, nous avons encore un lien plus fort. Nous avons partagé des histoires, nous avons rigolé ensemble, son humour est contagieux, son dévouement envers les arts ont permis au Sénat de vraiment apprécier à sa juste valeur la diversité dans le domaine artistique. Et moi, j'en ai appris beaucoup sur la politique du monde de l'art et elle rigole en l'honneur de sa retraite. Je vais réciter un poème qui a été écrit par notre amie, l'ancien poète lauréat du Parlement, George Elliot Clark, un artiste africain extraordinaire. Et j'espère que je vais lui rendre justice. Un portrait de l'honorable Patricia Bovy, sénatrice. La sénatrice Bovy s'apprête à prendre sa retraite de cette chambre rouge, site des beaux-arts et des débats. Alors, laissez Youssef Karch vous inspirer cette esquisse. Le clair-obscur d'une étoile. Son œil est vif. Une lentille de Claire Weisman-Wilkes. Perspective sur perspective s'aligne. Il s'agit d'une perception exacte de la situation. Les résultats de l'examen sont tout à fait pertinents. Comme Émilie Carr. Elle est totémique. Aussi simple que le blanc. Aussi compliqué que le noir. Mais aussi simple que le violet. Elle occupe toujours la première place. L'étoile filante. « Je ne serai pas la seule à pleurer » ou s'évanouie, succombe au syndrome de Stendhal, étonnée par un art sans égal, enthousiasmée par un artiste sans suite. Sénatrice Bovi, bonne continuation. Bonne continuation dans le prochain chapitre de votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada